C'est avec un immense honneur que je prends la parole devant vous aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de la Semaine de l'indépendance. Ce moment solennel est non seulement l'occasion de commémorer notre histoire glorieuse et les luttes héroïques de nos aînés pour arracher notre liberté, mais c'est aussi un moment pour célébrer les avancées majeures qui, sous la direction du Comité national du Rassemblement pour le Développement CNRD, marquent une nouvelle ère pour la République de Guinée. Je rends un hommage vibrant à son excellence, le président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Sa clévoyance, son engagement indéfectible, continue de tracer la voie vers un avenir prospère et souverain pour notre nation. Sous sa direction, la Guinée a su entreprendre des réformes courageuses, s'engager dans des projets visionnaires et se réinventer. Grâce à sa volonté ferme, notre pays occupe une place de plus en plus remarquée et remarquable sur la scène internationale. Son excellence, le général Mamadi Doumbouya, incarne non seulement l'autorité, mais aussi l'espoir et l'avenir d'une Guinée plus unie et plus forte. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à M. le Premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement dont l'appui constant et le développement inébranlable ont été des piliers essentiels pour la mise en œuvre de réformes dans les secteurs de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Le travail d'équipe et la synergie entre les différents départements ministériels ont permis d'accélérer notre développement. Mesdames et Messieurs, au cours des dernières années, plusieurs lois et textes réglementaires ont été adoptés pour organiser, structurer les sous-secteurs vitaux dont je viens de parler. Aujourd'hui, nous disposons d'une base juridique légale, solide, qui permettra à nos secteurs culturels, touristiques et artisanaux de s'épanouir. Près d'une dizaine de textes ont vu le jour assurant la régulation et le développement harmonieux de nos activités. Grâce à la volonté de son excellence, le président de la République, le général du corps d'armée, Mamadi Ndoubouya, nous avons lancé et poursuivi des projets d'infrastructure majeure, comme vous l'avez vu dans la vidéo institutionnelle. Nous assistons aujourd'hui à la construction et à la réhabilitation de nombreux sites qui viendront dynamiser nos secteurs culturels, touristiques et artisanaux. Nous avons aussi intensifié nos partenariats, comme vous avez pu le voir. Dans le cadre de la valorisation de nos produits culturels, touristiques et artisanaux, nous avons établi des plateformes d'échange à l'échelle nationale et internationale pour promouvoir l'excellence de nos savoir-faire. Notre objectif est de faire de la Guinée une véritable destination culturelle, touristique de renommée mondiale. Ces initiatives s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du président de la République et répondent aux aspirations de notre peuple. Mesdames et Messieurs, chers invités, L'ensemble de ces réformes s'inscrivent dans la dynamique impulsée par le président. Il est lui-même le premier artisan de la valorisation de notre riche patrimoine culturel. Grâce à son sens élevé du discernement, nous sommes l'un des rares pays au monde à avoir institutionnalisé le port de textiles locaux lors des conseils des ministres. Et ça, on le donne au président de la République. Les membres du gouvernement portent chaque semaine, chaque jeudi, soit le Lépi, le Kindeli, le Barra ou encore la forêt sacrée. Et ce n'est pas une simple question de mode. En effet, grâce à cette initiative du président de la République, nos femmes artisanes et nos couturiers ont vu émerger un nouvel écosystème économique qui fructifient leurs activités et préservent leur savoir-faire. Si vous regardez l'image du président de la République, cette image, dans son groupe légendaire, arborant fièrement les tissus locaux de la Moine-Guinée, de la Haute-Guinée, de la Guinée-Forestière et de la Basse-Guinée, ce n'est pas une mode, mais c'est l'affirmation de soi et la fierté des chefs de l'État qui promeut sur la scène internationale la richesse de la diversité culturelle de son pays. C'est cela, ce symbole. Ce groupe, qui est l'expression du génie de nos artisans, c'est également une dynamique, la nouvelle dynamique de la politique culturelle de notre pays. C'est dans cette dynamique également que le président de la République a su insuffler, au brandy national, une forte identité, en arborant l'éperglette de la NIMBA sur ses vêtements, il en a fait un puissant outil de communication institutionnelle, transcendant les frontières de la Guinée. Partout où cet insigne de NIMBA est vu, il n'y a aucune confusion possible sur l'identité de la Guinée. Aucune confusion. Grâce à cette vision du président de la République. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer une initiative d'une importance capitale. A l'initiative personnelle de son excellence, le président de la République, le général de corps d'armée, Mambadou Numbouya, nous avons mis en place une couverture médicale intégrale pour plus de 1 000 hommes et femmes du monde culturel guinéen. Cette couverture médicale inclut, entre autres, les frais d'hospitalisation, les soins médicaux, les produits pharmaceutiques, la couverture liée aux accidents, un capital d'essai, ainsi que le volet évacuation sanitaire. Tout ce que je viens de citer est totalement gratuit pour plus de 1 000 hommes et femmes à partir de l'instant. Le processus va continuer. L'année suivante, grâce aux réformes courageuses que nous avons entreprises dans la dématérialisation du processus de perception, des droits d'auteur, touchant ainsi tous les déclarants, artistes, hommes de culture, déclarés donc au BGDA. Nous avons entamé aussi des discussions pour créer une couverture médicale pour la grande famille des artisans de la République de Guinée. Vous serez également concernés l'année prochaine. Ce acte symbolique du président de la République va au-delà de la simple prise en charge médicale. Il s'agit de la reconnaissance officielle d'un hommage appuyé à ces artistes, hommes de culture, qui, à travers leur art, ont perpétué et continuent de perpétuer notre mémoire collective et enrichissent notre identité nationale. Le président sait que le travail que les hommes de culture font, les artisans font, c'est un travail qui ne peut pas être évalué. C'est un travail qui n'a pas de prix. Parce que vous avez tout donné à la culture minaine et c'est pourquoi le président a pensé qu'il était temps que l'État vous donne ce qui vous revient de droit. La deuxième bonne nouvelle que je vous annonce au nom du chef de l'État concerne le grand droit. La première tranche de ce grand droit est désormais disponible et le BGDA a reçu les instructions nécessaires pour procéder au paiement des ayants droit selon des critères de transparence. C'est pour vous dire que la Guinée, sous la conduite éclairée du président Mamadi Doubouya, démontre qu'elle n'oubliera jamais ceux et celles qui donnent vie à notre patrimoine culturel. Mesdames et Messieurs, je tiens à exprimer encore une fois ma gratitude à son excellence que le président de la République pour sa vision, son leadership exemplaire. Je remercie également le Premier ministre, l'ensemble des hauts cadres de la présidence de la République, l'ensemble des membres du gouvernement pour leur soutien d'effectifs. Ensemble, nous avons posé les fondations de l'avenir promoteur pour la culture, le tourisme et l'artisanat guillé. Le refond en cours et les projets en développement témoignent de notre détermination à faire de ce secteur des piliers essentiels de notre économie. Nous devons continuer à explorer de nouvelles avenues, à renforcer nos partenariats et à innover afin de tirer pleinement parti de nos richesses culturelles. Comme l'a dit l'autre, le général Mamadi Dombouya, ce n'est pas une solution, c'est la solution pour la République de Guinée. Vive la culture guinéenne, vive le tourisme et l'artisanat, vive la République de Guinée, notre paradis, terre de richesses et d'innovations. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada